Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, des choses de Dieu, parler et partager réellement la parole du Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur nous sera très favorable, nous croyons que le Seigneur va nous soutenir. Et ainsi nous nous remettons entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur puisse réellement nous assister en toutes choses. Et notre prière est que le Seigneur puisse vous accorder toute la force et la capacité à pouvoir réellement faire face à toute situation qui soit la vôtre. Que Dieu puisse vous donner l'intelligence et la sagesse de pouvoir vivre sa parole. Que le Seigneur puisse réellement vous accorder toute sa grâce afin que vous puissiez obtenir tout ce dont vous avez besoin pour la gloire de son nom. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier une fois encore. Voilà pourquoi nous remettons ce moment entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur donne l'entendement, qu'il donne la sagesse, qu'il donne la capacité de pouvoir comprendre les choses dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons notre sœur Élodie, la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Richette, la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bibiche, Florence, la sœur Calice. Nous saluons la bien-aimée Nadine, nous saluons le bien-aimé Jean-Dédier, Jean-Marie, Jean-André, nous saluons le bien-aimé Kitamala, nous saluons l'homme de Dieu Santos, nous saluons le docteur Vicky, le docteur Maurice. Donc nous saluons tous les hommes de Dieu qui vont pouvoir réellement nous rejoindre, que le Seigneur leur soit favorable, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Nous saluons les bien-aimés Jean-Gongo de Dijon ainsi que tous les frères et sœurs de Dijon. Nous saluons réellement tous ceux qui nous suivent en Afrique du Sud, qui nous suivent réellement en Asie, en Amérique. Donc en Afrique, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons réellement répondre à la question de notre sœur qui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on peut réellement conseiller, n'est-ce pas, par rapport à la contraception. Donc c'est une préoccupation qui est réellement évidente dans les couples. Donc pour quelles raisons ? Parce que vous allez comprendre que l'homme, n'est-ce pas, a le devoir de pouvoir réellement éduquer ses enfants, instruire ses enfants. Donc voilà, nous comprenons que c'est vraiment un problème qui doit être examiné par rapport aussi à la parole. Donc pour nous, on se pose la question dans un premier temps, que dit la parole par rapport à tout cela ? Donc je sais que ce n'est pas évident, mais nous allons essayer de pouvoir réellement rendre tout ceci évident, n'est-ce pas ? Parce que je crois, bon, l'écriture n'est pas tellement adaptée, mais nous supposons que c'est ça, l'écriture aussi qui dit, n'est-ce pas, dans le livre des Haïts, consulter le livre de l'éternel et vous verrez que rien ne pourra manquer, ni l'un ni l'autre. Bon, voilà, c'est pour dire que tout y est, et nous savons une chose que la Bible dit, rien n'est nouveau sous le soleil. Bon, je peux m'appuyer là-bas, là au moins, ça sera un peu plus clair pour tout le monde. Donc je lis dans le livre d'Ecclésiastes, au chapitre 1, le verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui se fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Donc ça, c'est pour nous démontrer qu'effectivement, rien n'est nouveau, donc tout y est. Donc voilà. Maintenant, le problème, quand on parle de contraception, on parle de quoi ? Donc la contraception, c'est le fait de pouvoir éviter, n'est-ce pas ? Voilà. Bon, ça, c'est une... Vous savez que nous, on ne pourra pas les définitions, n'est-ce pas ? Dans la rousse, tout ça, mais c'est un mot, un concept qui est, n'est-ce pas, on peut dire, pas explicitement dans la Bible, c'est pratiquement... Mais c'est dans la Bible. Voilà pourquoi la démarche que je fais, c'est pour ramener dans la Bible. La contraception est dans la Bible. Donc, question de pouvoir réellement comprendre comment, n'est-ce pas, Dieu en parle. Voilà. Maintenant, comment définir la contraception ? Tout bonnement, tout simplement, que la contraception, n'est-ce pas, consiste... Donc, ce sont des méthodes qui consistent à éviter, n'est-ce pas, la fécondation de manière réversible et temporaire. Donc, vous voyez ? Donc, la contraception, c'est... On fait tout pour qu'il n'y ait pas fécondation. Donc, voilà. Donc, maintenant, l'idée, c'est de faire quoi ? D'empêcher, n'est-ce pas, que l'ovule soit fécondé, donc par la sémence de l'homme. Donc, voilà. Cela consiste concrètement à éviter la rencontre entre l'œuf qui vient de la femme et la sémence qui vient de l'homme. Donc, lorsque vous empêchez que l'œuf et la sémence puissent se rencontrer, c'est ça, c'est ce qu'on appelle contraception. Voilà. Simplement ça. Donc, c'est empêcher cette rencontre-là. Donc, nous le disons comme ça pour que vous puissiez comprendre que la Bible en parle. Alors, mais peut-être que la Bible ne parle pas de manière littéraire, contraception. Mais la contraception, c'est empêcher la sémence de l'homme de rencontrer l'ovule de la femme, l'œuf de la femme. Donc, quand la sémence se rencontre, c'est là où il y a fécondation, c'est là où réellement il y a l'embryon de pouvoir réellement constituer un enfant. Voilà. Maintenant, donc, pour empêcher la sémence. Voilà. Donc, on a eu un petit souci de connexion. Donc, j'étais en train de dire, pour empêcher, n'est-ce pas, la sémence de pouvoir rencontrer l'ovule, l'œuf de la femme. N'est-ce pas? Donc, il y a des méthodes naturelles. Donc, où, voilà, carrément, c'est ce qu'on appelle l'abstinence. C'est une méthode. Donc, vous vous abstenez et donc vous empêchez, n'est-ce pas? Parce que vous ne donnez pas la sémence. D'où la sémence ne va pas rencontrer l'ovule. Donc, il y a l'abstinence. Et maintenant, lorsqu'on dit, bon, lorsque vous communiez ensemble, voilà, donc, il y a encore d'autres méthodes qui soient naturelles. C'est ce qu'on va essayer de pouvoir parler. Maintenant, les méthodes qui ne sont pas naturelles, c'est-à-dire, ce qu'on est en train de pouvoir dire que ça transforme, n'est-ce pas, la physionomie ou physiologie de la femme, nous ne conseillons pas ça. Donc, pourquoi même le médecin ne conseille pas ça, déconseille, mais, voilà, donc, vous allez comprendre que tout ceci, on ne fait qu'imiter, n'est-ce pas, ce que Dieu a fait de manière naturelle. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai essayé de brosser de manière succincte, n'est-ce pas, la contraception. Donc, nous allons essayer de pouvoir réellement voir dans la parole du Seigneur. Maintenant, le problème que nous pouvons nous poser, la question, est-ce que l'homme et la femme communient simplement pour reproduire, c'est pour avoir des enfants ? Voilà, donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut d'abord aussi essayer de pouvoir comprendre. Est-ce que le but de pouvoir communier avec la femme, c'est pour pouvoir avoir des enfants ? Je ne crois pas, donc, nous allons lire une écriture dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 7. 1 Corinthien, chapitre 7, la Bible dit ceci, au verset... Voilà, au verset 9, je commence au verset 8. A ceux qui ne sont pas mariés ou au vœu, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Or, ceux qui sont mariés, je redonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Donc, ici, on comprend que ceux qui sont mariés, Paul est en train de pouvoir dire quand quelqu'un brûle, quand quelqu'un a envie, voilà, d'une femme. Donc, on ne dit pas qu'il a envie d'avoir des enfants, envie d'une femme, qu'il puisse se marier. Donc, on comprend que lorsqu'on se marie, lorsqu'on communie avec la femme, c'est aussi pour, n'est-ce pas, des besoins physiologiques. Donc, pour ce plaisir-là, voilà. Ce n'est pas seulement pour avoir, n'est-ce pas, des enfants. Voilà pourquoi, vous allez comprendre que dans la Bible, il y avait des prostituées. Donc, les prostituées, leur but, c'était de ne pas avoir des enfants. Mais le but, c'était de pouvoir donner du plaisir. Donc, on comprend. Quelqu'un va me dire, oui, je prends ça pour montrer que ce n'est pas seulement le but d'avoir des enfants, c'est aussi le but pour pouvoir se satisfaire. Voilà pourquoi Paul est en train de dire que ne vous privez pas. Voilà. Donc, c'est par rapport à un besoin physiologique normal et on se satisfait par rapport à cela. Donc, nous comprenons que le mariage ou la communion, n'est-ce pas, ou le rapport sexuel n'est pas nécessairement pour avoir des enfants. Déjà, ça, c'est un point. Donc, c'est pour aussi le plaisir. Maintenant, pourquoi ? Ça, nous sommes en train de pouvoir, en train d'amener les éléments qui vont pouvoir nous permettre de parler de la contraception. La contraception, c'est que les gens sont en couple, ils sont mariés, mais ils n'ont pas envie d'avoir des enfants. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont empêcher à ce que la sémence puisse rencontrer le vœu. Donc, c'est ça. Maintenant, on se dit, est-ce que c'est un péché ? Nous commençons d'abord. Quand on se marie, vous pouvez réellement vous communier pour autant éviter aussi d'avoir un enfant quand vous n'en avez pas besoin. Donc, dans le mariage, la communion n'est pas nécessairement. Je le dis pourquoi. Dieu a fait. C'est Dieu qui a fait, c'est pas moi. Vous voyez ? C'est pas moi. Je n'invente rien. Nous avons lu ce qui a été, c'est ce qui sera, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, c'est ce qui s'est fait. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas une information ou une révélation. Tout le monde le sait. OK. Maintenant, nous disons ceci. J'évoque maintenant les animaux. Vous allez comprendre que les animaux, n'est-ce pas, acceptent, comme l'homme dit toujours que l'exception confirme la règle, parce que vous allez dire que certains animaux ont des rapports sont pour autant pour la reproduction. Ça, ce sont des exceptions. Mais la plupart des animaux, vous allez comprendre qu'ils ont des rapports lorsque réellement la femelle est en chaleur. Donc, à ce moment-là, il y a ce rapport et c'est instinctif, c'est pour la reproduction. Donc, vous allez comprendre que l'homme est quand même différent dans ce point-là. Donc, nous comprenons que si Dieu a créé les choses ainsi, vous allez me dire, je prends l'écriture de Jacob. Jacob, lorsqu'il voulait avoir des brébis, vous allez comprendre qu'il fallait, n'est-ce pas, faire entrer des brébis en chaleur. Donc, je prends, voilà, pour que l'écriture, voilà. Je suis dans Génèse chapitre 30 au verset 37. Jacob prit des branches vertes des peupliers, d'amandiers et des platanes. Il y pêla des bandes blanches mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis, il plaça les branches qu'il avait pelées dans les oges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brébis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Donc, vous voyez, ça confirme ce que j'ai dit. Donc, Jacob savait que pour que les brébis puissent réellement s'accoupler avec les mâles, il fallait qu'elles entrent en chaleur. Donc, vous comprenez que là-bas, quand elles entrent en chaleur, c'est la période d'ovulation et généralement, lorsque le mâle vient s'accoupler, c'est pour la procréation. Donc, nous comprenons que les animaux, essentiellement, lorsqu'ils s'accouplent, c'est pour la procréation, mais pas les hommes. nous avons donné des éléments, il y avait les prostituées. Je prends le cas de Judas, lorsqu'il va, donc, il n'avait pas envie d'avoir un enfant, il avait envie de pouvoir se satisfaire. Donc, l'homme, lui, utilise cela parce que c'est Dieu qui a mis ainsi dans son organisme. C'est Dieu qui a fait des choses de telle manière. Mais nous comprenons aussi que c'est par l'accouplement qu'on donne naissance aux enfants, tout ça. Donc, c'est les rapports sexuels, c'est pour avoir des enfants et c'est pour le plaisir. Voilà. Maintenant, quand vous voulez le faire pour le plaisir, donc, Dieu a donné la capacité de pouvoir comprendre que, voilà, il y a des périodes de chaleur, c'est difficile pour la femme de pouvoir réellement le remarquer. Mais pour les animaux, vous allez comprendre, je donne encore parce que la plupart des Africains vont, vous voyez que les, 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 les chats, quand les chats niolent, c'est parce qu'elles sont en période de chaleur. Donc, vous allez comprendre que, à ce moment-là, que ça soit pour les autres animaux, les, les, les femelles, n'est-ce pas, émettent des hormones qui vont pouvoir attirer les mâles vers elles. Donc, c'est naturel, c'est Dieu qui a fait cela. Voilà. Donc, vous allez comprendre que pour l'homme maintenant, c'est difficile de savoir quelle est la période, n'est-ce pas, parce que si ça se faisait ainsi que nous avions des, des hormones qui nous venaient pour nous indiquer que c'est la période de chaleur, des chaleurs, d'ovulation, à ce moment-là, on pouvait s'abstenir carrément parce qu'on se dit que ce moment-ci, c'est le moment où, lorsque vous y allez, il y aura l'enfant. Mais Dieu n'a pas fait cela. Donc, pour l'homme, c'est assez difficile de pouvoir comprendre cela. Maintenant, donc, l'homme a compris qu'il fallait, pour éviter, n'est-ce pas, il fallait éviter de pouvoir faire cette rencontre-là. Nous lisons dans la parole du Seigneur parce que c'est ça ou nous disons que c'est ça la contraception. Et d'ailleurs, dans les méthodes de médecine de contraception, ils prennent ce cas qui se trouve dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38 au verset 8. Judas dit à Ona « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Ona, sachant que cette postérité n'essaierait pas à lui s'essuyer à terre lorsque il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Voilà. Donc, ici, nous voyons que l'homme va vers la femme l'homme couche avec la femme mais l'homme comprend que si la sémence rencontre l'ovule, il y aura fécondation, il y aura réellement le fils qui va pouvoir réellement se former. comme le père avait ordonné de pouvoir susciter la postérité à son frère qui était défunt, il va pouvoir refuser. Maintenant, ici, voilà, ici, donc, nous, la plupart des chrétiens disent que le fait de pouvoir parce que lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il s'accouple avec sa femme mais au moment où il veut déposer la sémence, au lieu de déposer la sémence chez la femme, il va pouvoir réellement déposer la sémence à terre. Voilà. Maintenant, comme l'Écriture dit, il s'essuyait par terre. Bon, nous disons, oui, la compréhension littérale peut nous amener à comprendre que l'acte qu'il était en train de faire, c'était déjà une suive. Or, la vérité, la Bible dit que la vérité est réellement établie par deux ou trois témoins. Donc, voilà, il faudrait pour pouvoir réellement consolider, établir que c'est le fait de pouvoir déposer la sémence par terre, c'est ce qui était la suive. Donc, il faudrait d'autres témoins. Bon, pour l'instant, pour moi, donc, je sais que d'autres hommes de Dieu sont là, moi, j'ai fait un peu de recherche, je n'ai pas trouvé des témoins pour aller dans ce sens-là. Mais, par rapport au fait qu'il soit suillé, moi, j'ai d'autres témoins. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous voyons que son frère, R, qui avait pris Tamar et qui n'avait pas d'enfant, va mourir et le père Judas dit à Onan, prends cette femme et suscite la postérilité pour ton frère défunt. Vous allez comprendre que ça, c'était avant que Moïse ne soit. et lorsque Moïse va venir, vous allez comprendre que Moïse va pouvoir réellement établir une loi qui va pouvoir nous éclairer par rapport à cette situation. Nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 25. Deutéronome chapitre 25, nous allons comprendre au fait qu'est-ce qui suit l'homme dans ce sens-là. Deutéronome chapitre 25, au verset, je commence au verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser des fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Donc, nous sommes dans le cadre où R est mort sans laisser des enfants. Onan, qui est le beau-frère de Tamar, devrait prendre Tamar pour pouvoir réellement susciter une postérité. Donc, ça, nous comprenons que Judas en avait la révélation et ceci pour confirmer que ce qui a été comme alliance avec Abraham tel que les seigneurs a marché avec Isaac et Jacob, vous allez comprendre que Dieu va mettre tout cela en loi quand Israël va pouvoir réellement sortir de l'Égypte. Donc, rien n'est nouveau. Donc, ici, Moïse explique ce qui s'était passé dans Genèse 38. Donc, nous comprenons maintenant la Bible dit ceci. Le premier né qu'elle enfantera, succédera au frère mort et portera son nom afin que son nom, ce nom, ne soit pas effacé d'Israël. Donc, tel que Judas avait dit à Onan, prends la femme de ton frère, suscite une postérité. Et Onan savait que la postérité qu'elle allait avoir ne lui appartiendrait point. C'est là où Onan va pouvoir refuser d'en s'émencer la femme. Maintenant, nous continuons la lecture. Voilà. Là-bas, la Bible dit qu'Onan était sué pour ça. Maintenant, ici, nous continuons la lecture pour voir que nous sommes dans ce cadre-là. C'est ce cadre-ci, c'est ce témoin-ci qui va venir nous montrer pourquoi Onan était sué. Donc, nous lisons la Bible dit ceci, au verset 7. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira Mon beau-frère refuse de rélever en Israël le nom de son frère. Alléluia. J'aime la précision de la Bible. Donc, vous allez comprendre que ici, la Bible est en train de pouvoir réellement nous montrer que si le beau-frère refuse, n'est-ce pas, de prendre, elle, elle va dire que le beau-frère a refusé de rélever le nom. Donc, vous allez comprendre que ce qu'on a fait, mais là-bas, on a, nous pouvons dire qu'il était hypocrite. Donc, il va pouvoir, je ne sais pas si, attendez, je vais vérifier parce que la fois passée, j'avais l'image qui tremblait, je ne sais pas si, cette fois-ci, c'est ainsi. Donc, voilà. Donc, bon, ici, je n'ai pas l'image qui tremble, c'est bon. Donc, vous allez comprendre que on a à refuser de ressusciter une postérité à son frère. Maintenant, ici, vous allez comprendre que le fait que, ici, on ne parle pas que le beau-frère refuse, couche avec et refuse d'en s'émancer. Non, le beau-frère dit non, 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 je ne veux pas prendre cette femme. La femme va aller dans les portes pour dire que ce beau-frère a refusé. Donc, le fait de refuser de la prendre, c'est le refus de relever, n'est-ce pas, le nom du défunt en Israël. Et la Bible dit ceci, voilà, de son frère, il ne veut pas me poser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront s'il persiste et dit je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Alléluia. Bon, je ne veux pas prendre le fait de pouvoir cracher, n'est-ce pas, le fait de pouvoir enlever le soulier, mais le fait de cracher, vous voyez, pourquoi elle va cracher dessus? Donc, elle va lui cracher, n'est-ce pas, au visage. En prenant la parole, elle dira ainsi sera fait à l'homme qui ne relèvera pas la maison de son frère. Or, vous allez comprendre que il y a eu le cas de Ruth, lorsque Ruth va pouvoir réellement revenir avec Naomi en Israël, vous allez comprendre que celui qui avait le droit, n'est-ce pas, de de rachat, va pouvoir refuser, n'est-ce pas, de pouvoir le faire. Donc, je vais, voilà, Ruth, attendez, je cherche, le livre de Ruth, vous allez, m'excuser, comme je ne le trouve pas, je vais me servir c'est après, ok, après-juge, donc, voilà, Ruth, 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 après-juge, je lis au verset 1, Boaz, Ruth, chapitre 4, verset 1, Boaz monta à la porte et s'y arrêta, or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer, Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel, et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors dix hommes ou parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici et il s'assire. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire acquérir là en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth, la moabite, femme du défunt, pour rélever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondu, je ne peux pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas racheter. Donc, vous voyez qu'il a compris que si cet enfant nait, cet enfant aura part à son héritage. Donc, il a dit non, non, il refuse. Donc, tout ceci, vous allez comprendre que ce n'était pas des choses théoriques, c'est arrivé. Donc, j'ai pris cette écriture pour que vous puissiez comprendre que c'est arrivé. Deutéronome dit qu'il faut cracher, n'est-ce pas, sur la personne. Maintenant, lisons l'écriture dans le livre d'Esaïe, n'est-ce pas, parce que, pourquoi on crache sur la personne ? Il avait le droit de rachat, mais il refuse de racheter. Donc, on va pouvoir cracher là-dessus. Nous prenons Esaïe, n'est-ce pas, 50. Esaïe 50. La Bible dit ceci, je lis au verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui m'aient frappé et me joue à ceux qui m'ont arraché la barre. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur et l'Éternel m'a sépouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Donc, vous allez comprendre qu'ici, le prophète est en train de parler, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il a été frappé, tout ça. Et nous allons chez Philippe directement où lorsque Philippe est en train de pouvoir parler avec l'Éternel qui est en train il lui pose la question, il est en train de pouvoir lire le livre d'Esaïe que nous lisons maintenant, le prophète parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Il parle de quelqu'un d'autre, de Jésus. Donc, Jésus a été aussi, n'est-ce pas, on lui a craché, n'est-ce pas, on lui a frappé, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il a porté le péché. Donc, vous comprenez, quand il porte le péché, voilà, il s'essuie, voilà. Donc, il vient pécher, voilà pourquoi il devrait être mis hors le camp et Dieu devrait se séparer avec lui parce qu'il était devenu péché, il a sué, n'est-ce pas, ce qui était le sanctuaire de Dieu, le temple de Dieu. Donc, nous comprenons que nous rentrons, le fait de ne pas vouloir rélever, n'est-ce pas, la postérité, c'est ce qui est la suive. voilà pourquoi on crache sur la personne. Donc, c'est ce qui fait que la personne soit suyée, voilà. Donc, vous allez comprendre qu'on a, en refusant de pouvoir donner la postérité, il s'essuie, même s'il n'avait pas couché avec cette femme, s'il refusait de coucher avec la femme ou refusait de prendre cette femme, il allait s'essuyer, c'était ça, s'essuyer. Il a accepté pour faire plaisir à son père, mais lorsqu'il allait là-bas, voilà, donc la suive est en lui. Parce que là, nous disons, vous voulez établir la vérité, cherchez un autre témoin, vous allez voir que, bon, moi je n'en ai pas pour l'instant, si vous en avez, nous allons pouvoir accepter. Donc, le fait de pouvoir mettre la sémence à terre, ce n'était pas ce qui l'a suyée. D'éternon vient préciser, c'est le fait de refuser de pouvoir en s'émancer la femme. Maintenant, naturellement aussi, parlant, naturellement parlant, vous allez comprendre. Écoutez, la Bible dit ceci, je vais lire une écriture, parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui parlent de ces choses de manière vulgaire, en s'émane, mais qu'est-ce qu'ils ne parlent pas? Nous parlons de ces choses, vous comprenez, nous parlons de la contraception, nous parlons de rapports intimes, mais nous devons, n'est-ce pas, comme Paul le dit, ne pas utiliser un langage vulgaire. Voilà pourquoi je suis en train de dire, parler de ces choses, n'est-ce pas, que quelqu'un peut dire, mais il est en train de penser, oui, c'est ça, on parle de ça. Mais écoutez maintenant, l'écriture dit ceci, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, je commence au verset, je prends le verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête, dire au pied, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, voilà. Le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, ainsi nos membres, les moins honorables ou honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honorables ou honnêtes n'en ont pas besoin, comme le visage, donc vous voyez, on ne couvre pas tout ça, mais vous allez comprendre que la nudité, nous la couvrons, parce que nous portons, n'est-ce pas, nous couvrons de cela de plus grand honneur. Donc quand on en parle, on ne doit pas en parler de manière vulgaire, parce que, écoutez, vous pouvez lire la Bible, vous ne verrez jamais où on a appelé, n'est-ce pas, les parties intimes de la femme par leur nom, il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, les hommes en parlent comme s'ils étaient dans la rue, donc nous n'allons pas tomber dans cette vulgarité. Donc nous sommes en train de parler de ces choses où nous comprenons que la contraception a été manifestée. Donc nous avons vu honan, et puis nous disons que dans la médecine, on appelle honanisme comme étant une méthode de contraception. Donc le médecin va te dire que voilà, tu peux faire comme on a, donc quand tu n'es pas sûr que voilà, ce n'est pas la période où si tu déposes la sémence, il n'y aura rien, donc peut-être qu'il y aura un enfant, donc tu fais comme on a, tu déposes par terre. Donc cette méthode est reconnue dans la médecine. Donc pour démontrer que il en faisait, vous croyez qu'on a eu la révélation du ciel ? On a doit avoir réellement avoir une connaissance, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé aussi. Donc nous disons que ce n'était pas le fait de pouvoir déposer par terre, mais c'est le fait de refuser. Ça, les cultures, nous avons donné nos témoins à nous. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'elle était en train de pouvoir dire. Lorsque vous prenez naturellement, vous allez voir que toute la sémence que nous déposons, n'est-ce pas, chez la femme, ne, 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 ne constitue pas, ne va pas pouvoir aller féconder, n'est-ce pas, l'œuf. Donc, il y aura une partie que la femme va réjeter, ça va tomber, donc elle va réjeter ça. Ça ne restera pas dans son corps, donc ça va tomber. Et d'ailleurs, même la partie qui est déposée en elle, une partie tombe déjà. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que on prend soin, n'est-ce pas, de pouvoir se nettoyer et tout ça. Donc, il y a une partie naturelle, c'est naturelle. La partie naturelle qui tombe là, c'est un péché, ce n'est pas un péché. Dieu a fait cela naturellement. Donc, une partie va pouvoir aller jusqu'au bout à la bonne bonne terre. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous parlons de la sémence, le Seigneur en parle aussi. Un semeur est sorti. Vous allez comprendre que quand un semeur est sorti, une partie va tomber sur le long du chemin, une partie sur les épines, une partie sur les pierres, une partie sur la bonne terre. C'est le principe de Dieu. On ne va pas échapper, n'est-ce pas, dans tout cela. Donc, vous allez comprendre que naturellement, le Seigneur démontre que quand le semeur vient déposer la sémence, il y a des parties qui tombent, qui tombent à terre, qui s'en vont, n'est-ce pas, comme une peine. Ce n'est pas un péché. Donc, voilà. Maintenant, vous allez comprendre que la bonne partie qui va tomber sur la bonne terre, c'est la partie qui va pouvoir féconder, n'est-ce pas, l'œuf et donner naissance à l'enfant. Donc, nous comprenons que dans le langage de Dieu, vous voyez que comme on est en train d'honorer, on ne parle pas de ces choses-là parce que quand l'homme donne la vie à la femme, vous savez de quoi on parle. Le Seigneur est en train, Paul est en train de pouvoir dire que le mariage c'est un mystère entre Christ et son Église. Donc, ce qui se passe au mariage, voilà. Femmes, soyez soumises à vos maris. Allélui. Un mari est né vos femmes. Allélui. Maintenant, comment le mari donne, n'est-ce pas, à la femme la sémence? On le sait. Voilà. Donc, vous voyez, ce mystère est grand par rapport à Christ et à l'Église. Maintenant, vous allez comprendre que ce qui s'est fait sur le plan spirituel explique les choses qui se font sur le plan naturel. Mais on en parle, on n'en a pas parlé de manière vulgaire. Voilà pourquoi quand vous lisez, les gens se disent qu'on en a parlé. Voilà. Maintenant, écoutez, vous allez comprendre une chose que nous avions dit que la contraception, c'est le fait de pouvoir empêcher, n'est-ce pas, la sémence de rencontrer l'œuf. C'est ça, la contraception. Maintenant, vous allez voir que Dieu, n'est-ce pas, va faire une situation où Jacob va pouvoir se marier à deux sœurs. Et la Bible dit que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Et Dieu, ayant vu que Rachel était plus aimée que Léa, qu'est-ce que Dieu va faire ? Bon, l'écriture noire sur... Là, je vais lire l'écriture. Je le dis comme ça directement. Dieu va rendre Rachel stérile. retenez ça. Dieu va rendre Rachel stérile. Nous sommes dans Genèse chapitre 29 au verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il l'a rendu féconde tandis que Rachel était stérile. Genèse 30 verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta en vie à sa sœur et elle dit à Jacob donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il dit suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Voilà. qui a empêché Rachel d'être féconde? C'est Dieu. Or, écoutez, donc, Dieu va rendre Rachel stérile. C'est Dieu qui rend Rachel stérile. Donc, Rachel, quand elle est stérile, la stérilité, c'est quoi? La stérilité, c'est le fait de pouvoir être en incapacité de pouvoir expulser, n'est-ce pas, l'ovule, présenter l'ovule, présenter l'œuf qui va pouvoir recevoir la sémence. C'est ça la stérilité. Ainsi, je ne prends pas le fait de pouvoir que l'œuf n'en a pas à telle maturité. non, le fait simplement de ne pas présenter l'œuf. Donc, Dieu rend Rachel stérile. Donc, empêche à Rachel, bon, eux, peut-être, n'avaient pas cette connaissance, glorifiez-le, parce que nous avons cette connaissance, que Dieu empêche à Rachel de pouvoir expulser, n'est-ce pas, son ovule des ovaires afin de pouvoir aller à la rencontre de la sémence de Jacob. Donc, vous voyez, c'est ça la contraception. Si vous refusez de croire à ça, je répète, vous allez dans le dictionnaire, contraception veut dire méthode visant à éviter, n'est-ce pas, de féconder, n'est-ce pas, l'ovule ou de faire rencontrer l'ovule avec la sémence de l'homme. Donc, vous voyez, c'est ça la contraception. Maintenant, Dieu, parce que Dieu, c'est Dieu qui a rendu. Donc, quand Dieu rend, n'est-ce pas, Rachel Stéry, nous comprenons que Rachel avait la potentialité d'expulser, n'est-ce pas, l'ovule pour que ça aille à l'encontre, n'est-ce pas, de la sémence. Mais c'est Dieu qui empêche. Donc, Dieu empêche que la sémence rencontre, c'est ça qu'on appelle contraception. voilà, maintenant, vous allez comprendre que c'est Dieu qui a rendu Rachel stérile, c'est Dieu qui a rendu Sarah stérile, Rebecca stérile. À un certain moment, vous allez voir que Dieu va pouvoir rendre Rebecca féconde, Dieu va pouvoir rendre Rachel féconde. tout ça, ce n'est pas en vain. Je ne veux pas aller dans des révélations, n'est-ce pas, pour démontrer pourquoi pendant tout ce temps. Bon, vous savez, ceux qui aiment la révélation, lorsque nous expliquons la parabole, parce que je vais toucher aussi la parabole du Sémère, je l'ai déjà touchée, quand on dit qu'un grain dans 100, un autre 60, un autre 30. Nous avons, n'est-ce pas, on nous explique que c'est Abraham, Isaac et Jacob. Donc, vous allez comprendre que, parce que c'est à 100 ans qu'Abraham a donné naissance. Dieu l'a voulu ainsi, parce que ça explique les choses de Dieu. Donc, Dieu va pouvoir rendre Sarah stérile, va empêcher lui. Je parle de Dieu, je ne parle pas de Abraham. Abraham voulait un enfant, mais comme Dieu voulait que cet enfant naisse à 100 ans, Dieu va empêcher, empêcher que la sémence d'Abraham puisse rencontrer l'ovule de Sarah. C'est Dieu qui va empêcher. Jusqu'au moment où Dieu va trouver que c'est bon maintenant. Maintenant, Dieu dira que, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura effet. Donc, à ce moment, Dieu libère, n'est-ce pas, Sarah, de telle sorte qu'elle puisse, n'est-ce pas, présenter l'ovule qui va rencontrer la sémence. Rebecca, de même, stérile, n'est-ce pas, ils se sont mariés quand Isaac avait 40 ans, mais il va pouvoir donner naissance à ses deux fils quand Isaac aura 60 ans. Donc, si nous pouvons expliquer les choses de Dieu, c'est que Dieu a voulu que c'est à 60 ans que Rebecca aura des enfants. bon, si Dieu, par rapport au mariage, veut qu'à telle époque que tel or ait un enfant, quel est le mal que nous aurons si aussi nous nous voulons que, voilà, donc je viens d'avoir un enfant, je veux, après au moins trois ans, avoir un autre. Vous voyez ? Donc, ce sont des choses qui se sont passées, mais d'une autre manière, d'une autre manière pour pouvoir comprendre cela. Donc, Dieu a espacé, il a fait ce qu'on appelle naissance désirable. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que la contraception, c'est un péché par rapport aux autres hommes, la sémence, mais le mystère est grand par rapport à Christ et son église. Le mystère est grand par rapport à Dieu et son peuple. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre une chose. Lorsque, dans les livres d'Ésaïe, chapitre 6, quand Dieu veut envoyer Ésaïe, vous allez comprendre qu'il dit qui enverrai-je ? Ésaïe va dire mais voici tout ça. Et Dieu va pouvoir réellement demander à Ésaïe de pouvoir partir. Mais Dieu lui dit, c'est là où le Seigneur a pris dans Matthieu 13 que lorsqu'on lui dit mais pourquoi tu leur parles en parabole ? Dieu dit que vas-y, j'ai rendu ce peuple, il va regarder son propre je ne verra rien. Il va vouloir écouter, il n'entendra rien. De peur ! Donc, Dieu n'a pas voulu que le peuple puisse recevoir la sémence. Or, écoutez, la sémence, quand la sémence rencontre l'œuf, voilà, c'est ce qui donne la vie. Donc, en termes, en termes honorables, parce que nous avons lu l'écriture que les membres du corps qui sont les moins honorables, nous l'entourons de plus d'honneur. On en parle, n'est-ce pas, de manière imagée. En termes honorables, vous allez comprendre qu'on parle de la terre qui doit donner, n'est-ce pas, le fruit qui a été sémé en air. Donc, cette terre-là peut représenter valablement l'ovule ou l'œuf, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment produire. Dieu empêche, lui-même, il empêche que sa sémence puisse réellement rencontrer, n'est-ce pas, la bonneté. D'où, pas d'enfant. Il y a une écriture où Israël lui-même dit on est en train de pouvoir avoir des douleurs d'enfancement après, n'ayant. Voilà, donc on comprend que comme Dieu savait que ce n'était pas l'époque où il fallait que sa sémence puisse réellement produire. il, maintenant là-bas, vous allez comprendre que Dieu vient visiter son peuple à porte, n'est-ce pas, la sémence. Mais empêche, tout en apportant la sémence, il empêche la sémence d'atteindre, n'est-ce pas, la bonne terre, l'ovule. Donc, vous comprenez. Donc, ça, bon, je ne sais pas si vous doutez encore parce que je sais que nous avions dit que pourquoi la Bible ne parle pas de la sexualité de manière vulgaire comme on l'entend maintenant par des pasteurs qui prennent des chanfres avant de venir enseigner les gens. Il faut fumer les chanfres ou prendre du whisky et venir et commencer à parler de la sexualité de manière vulgaire devant les gens que ce soit des gens qui... Mais, vous allez comprendre que... Lisez la Bible ici. Vous verrez que... C'est pourquoi ils ont toujours fait... Bon, on va parler de la sexualité. Comme si la sexualité, Dieu ne l'a pas. Dieu en parlait mais de manière honorable. Voilà. Parce que lorsqu'on parle les séments sont passés... On parle de la sexualité, c'est ça. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Dieu visitait le peuple. Le peuple, son peuple, c'était une femme. Je donne une écriture. Parce que là, je crois que... Je le dis pour que vous ayez l'image de... Je bénis le pasteur... Le pasteur Blanchard. Donc, voilà. Parce que lui, il a prêché au nom comme étant Christ. Voilà. Il a prêché au nom comme étant Christ. Je le bénis. Voilà. Donc, Dieu vient visiter son peuple. Et Esaïe chapitre 53 dit que Israël c'est réellement l'épouse. C'est 54. Esaïe 54, verset 5. Car ton créateur est ton époux, l'éternel des armées et son nom est ton rédempteur et le saint d'Israël. Il s'énomme Dieu de toute la terre. Car l'éternel tu rappelles comme une femme délicée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Donc, Israël était l'épouse de Dieu. Voilà. Mais là, Dieu venait visiter, apporter la sémence. Prenez. Toi, tu as ton épouse, tu apportes la sémence chez ton épouse. Maintenant, Dieu, c'est Dieu, nous parlons de Dieu. Dieu apporte la sémence, mais il empêche la sémence de pouvoir réellement atteindre, n'est-ce pas, la terre qui va pouvoir produire. et pourtant, il a sorti sa sémence. Oui. Donc, c'est là où nous disons, s'il y a une méthode qui copie cela, moi, je ne vois pas en quoi c'est un péché. Voilà pourquoi. Je sais que les catholiques, je les aime beaucoup, eux, ils ont directement dit les préservatifs, c'est un péché. Bon, c'est bien. Justifier avec les écultures que c'est un péché. Pourquoi? Parce que certainement, pour eux, vous amenez la sémence, mais ça n'atteint pas l'objectif. Vous empêchez, parce que Dieu a empêché. Je lis l'écriture, parce que peut-être que Esaïe, Esaïe, 6. Au verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va, dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rance insensible le cœur de ce peuple, endurcit ses oreilles, bouche-lui les oreilles et les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Donc, le Seigneur a rendu. Mais comment le Seigneur va justifier ça? Donc, comment le Seigneur dans Matthieu chapitre 13? Parce que c'est là où il va faire référence à ce qu'Esaïe avait dit. Au verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent pourquoi leur parles-tu en parabole? Voilà. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc, le Seigneur utilise la parabole pour empêcher que la s'émence puisse réellement atteindre le cœur qui va pouvoir réellement se convertir et donner vie. Maintenant, la parabole, c'est quoi? Je suis en train pour concrétiser. Nous savons que Moïse, nous disons, Jésus a parlé en parabole au Matthieu chapitre 13. au verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et ne lui parlait point sans parabole. Pourquoi le Seigneur utilisait la parabole? Dans le livre de Jean chapitre chapitre 16 au verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. Le revient où je ne vous parlerai plus en parabole mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc, vous voyez, l'heure vient mais de quelle heure il parlait? Il va dire quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et vous annoncera. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il ne parle plus en parabole, le Saint-Esprit parle ouvertement. C'est là où nous nous expliquons, nous sommes là pour expliquer que Moïse, voilà, parce que le Seigneur Moïse va dire que Dieu vous susciterait à notre prophète comme moi. Or, Moïse avait des difficultés de langage. Donc, il avait la langue embarrassée. Voilà. La langue embarrassée et il avait besoin d'un interprète. Voilà. Maintenant, nous comprenons que lorsque Moïse parle, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Je commence au verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Voilà. Donc, je prends cette image parce qu'il y en a beaucoup. Je prends celui-ci. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre. Nous avons commencé par dire la contraception c'est empêcher la sémence de rencontrer l'ovule. C'est ça la contraception. Vous pouvez utiliser les méthodes que vous voulez si vous arrivez à faire barrière pour que les deux ne se rencontrent pas. C'est ce qu'on appelle n'est-ce pas contraception. Maintenant, nous avions dit lorsque l'homme garde sa sémence, il empêche aussi de pouvoir que sa sémence aille rencontrer n'est-ce pas l'ovule. Donc, l'abstinence c'est aussi une méthode de contraception. Voilà. Maintenant, le problème, l'écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que lorsque, par exemple, la femme est pendant la période d'ovulation, mais toi l'homme tu as envie d'elle. La Bible, l'écriture aussi dit ne vous privez point. Donc, vous allez comprendre que l'homme peut utiliser cette écriture pour dire qu'on ne va pas s'y priver. Ou si c'est la femme qui en a envie. L'homme, non, non, c'est l'ovulation, je ne veux pas te toucher. Mais l'écriture dit que donne à la femme ce dont elle a besoin. Voilà. Mais nous savons une chose, que nous avions dit que lorsqu'on communie, on couche ensemble, c'est aussi pour le plaisir. Maintenant, je veux pour le plaisir parce que je ne veux pas avoir d'enfant. Ça, c'est ce que nous avions dit. Nous avions dit que les méthodes, on a commencé par on a, où c'est naturel, il a empêché ça s'émane de pouvoir aller rencontrer. Dieu l'a frappé parce qu'il s'est sué. Nous avons démontré qu'il s'est sué parce qu'il refusait de susciter, n'est-ce pas, en Israël, le nom de son frère de la femme. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre une chose, que Dieu va rendre Sarah stérile parce qu'il avait une mission que c'est à 100 ans qu'Isaac va naître. Il va rendre Rebecca stérile parce qu'il avait une mission qu'à 60 ans qu'Esaou et Jacob naissent. Donc, vous allez comprendre que par rapport à son plan, il va rendre les femmes stérile. Or, la stérilité, nous avions dit, c'est empêché, il a empêché l'ovule de Sarah de pouvoir aller rendre rencontre, n'est-ce pas, de la sémence d'Abraham. Là-bas, c'est la femme qu'on a empêché son ovule de pouvoir aller. C'est Dieu qui a empêché. Voilà. Maintenant, nous avions montré qu'on a lui, c'est lui qui vient visiter la femme, mais empêche à ce que sa sémence puisse rencontrer. Et nous avons commencé à dire, pourquoi nous parlons de ces choses mais de manière honorable? Parce que tu vas dire, comment il parle ici, va à des choses comme si c'était des choses, oui, ce sont des choses spirituelles, mais des choses spirituelles qui nous n'en parlons pas directement comme ça parce qu'il s'agit des membres qui sont moins honorables dans notre corps. J'ai lu l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 12. Les membres les moins honorables, nous les honorons, n'est-ce pas, avec plus d'honneur. Donc, on en parle mais sous une forme d'honneur. Voilà, pourquoi nous disons il s'agit de la sémence. Donc, quand nous communions avec la femme, nous prenons notre sémence, nous déposons là-bas. Voilà pourquoi lorsque la sémence rencontre l'ovule, il y a l'enfant qui est conçu. Voilà. Donc, vous allez comprendre maintenant que nous déposons la sémence de l'autre côté. On parle de sémence, je parle pour honorer, je ne veux pas devenir vulgaire comme les autres pasteurs. Donc, je suis en train de parler des choses, de la contraception, vous savez de quoi je suis en train de parler. Maintenant, je suis en train de dire que en ces termes-là, nous pouvons associer Dieu plus facilement. C'est là où nous avions dit que Dieu, n'est-ce pas, a visité son peuple qui était son épouse et est venu avec la sémence qui est sa parole mais il a refusé que cette sémence, il a donné la sémence mais il a refusé que ça puisse produire. Comment? C'est là où nous sommes allés chez le Seigneur en parlant en parabole et nous avons compris que quand il parle en parabole, il fait quoi? Il empêche le peuple de pouvoir saisir, recevoir à ses menses et nous sommes allés dans l'image, je suis pris l'image du voile pour voir qu'il a pris un tissu pour cacher la gloire pour cacher la gloire empêcher que Israël reçoive la gloire de Dieu. Donc nous comprenons que c'est, nous sommes en train de parler de la contraception si tu ne comprends pas que c'est la contraception, tu viens m'expliquer pour dire que frère, ce n'est pas de la contraception. Là je dis ok c'est mieux mais moi je crois que le Seigneur a empêché à Israël de pouvoir réellement recevoir la vie, recevoir la sémence mais pourtant il a donné la sémence. Donc c'est de la contraception, il faut que de l'un côté d'Israël il faut qu'il y ait un blocage. Donc il a bloqué du côté d'Israël tout en donnant la sémence. Et nous avons compris que c'était sous forme de paraboles et paraboles vous allez comprendre que c'est ça empêche n'est-ce pas c'est le voile qui empêche n'est-ce pas la sémence d'atteindre. Donc voilà c'est là au moins je dis que l'abstinence que le Seigneur vous soit favorable maintenant vous pouvez visiter la femme mais vous pouvez empêcher n'est-ce pas que la sémence puisse aller rencontrer n'est-ce pas l'ovule nous venons de voir c'est ce que Dieu faisait rien n'est nouveau voilà donc Dieu l'a fait parce qu'il avait envie besoin qu'à tel moment qu'il puisse donner la vie donc voilà donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à celui maintenant nous disons quand Dieu arrondisse Sarah ou Rebecca ou Rachel stérile donc la physiologie fusionomie de la femme est restée normale donc c'est une anomalie mais qui n'est pas une maladie voilà mais par contre lorsqu'on utilise les médicaments et autres donc nous disons le problème nous déconseillons par rapport au fait que ça vient perturber n'est-ce pas ça peut te causer des problèmes dans le corps voilà maintenant la méthode que parce que cette méthode ça bon ils mettent ça toujours sur la contraception mais en fait moi je ne crois plus que c'est c'est l'évolution quand ils vont tuer n'est-ce pas l'oeuf donc ça ce n'est plus de la contraception mais bon parce que maintenant ils ont la capacité d'aller tuer l'oeuf ils mettent ça dans la contraception ce n'est plus de la contraception parce qu'ils vont aller tuer l'oeuf donc là nous disons que voilà c'est une adaptation de la contraception donc voilà ce que nous pouvons dire en tout cas à mon humble avis ces choses ne sont pas nouveaux l'homme n'a fait que imiter quand l'homme a fait l'avion on a compris qu'il a imité l'oiseau qui volait quand il fait la voiture nous comprenons qu'il a imité n'est-ce pas le cheval tout ça avec les chariots tout 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 il fait n'est-ce pas le train donc on comprend que non il a imité la génie tout ça il fait l'assiette il a imité les feuilles donc voilà donc l'homme ne fait que imiter ce qui est voilà donc maintenant en tout cas à mon humble avis je ne vois pas pourquoi parce que nous n'avons pas le droit de pouvoir avoir 20 enfants et ne pas être capable de les éduquer ça c'est un péché tu as 20 enfants et tu n'es pas capable de les scolariser de les éduquer correctement de les instruire correctement tu pêches moi je dis tu pêches parce que tu ne prends pas le devoir des parents donc tu ne peux pas avoir des enfants que tu n'auras pas la capacité de pouvoir réellement instruire éduquer donc ça ça serait un péché voilà donc maintenant Dieu nous donne parce que si tu n'en as pas tu n'as pas envie d'avoir 8 enfants tu n'as pas envie d'avoir 8 enfants ce n'est pas un péché là Dieu 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 non ce n'est pas un péché de pouvoir avoir l'envie de pouvoir limiter les enfants ce n'est pas mauvais maintenant disons toutes les méthodes qui ne vont qui ne vont pas perturber n'est-ce pas votre physiologie physiologie tout ça donc c'est à vous de pouvoir choisir que les seigneurs vous soient favorables en tout cas nous disons si quelqu'un n'est pas d'accord on est on est ouvert donc même nous nous avons expliqué les choses et démontré que en tout cas si Dieu en a un péché donc voilà nous nous sommes ces imitateurs voilà que les seigneurs vous soient très favorables que les seigneurs vous bénissent nous on va se retrouver lundi pour pouvoir réellement continuer n'est-ce pas notre émission sur la prière sur le cantique de notre bien-aimé Félix nous demandons à tous les frères de pouvoir quand vous allez dans le lien abonnez-vous parce qu'il y aura d'autres clips qui viendront après lorsqu'il va pouvoir réellement mettre à la disposition un nouveau clip vous serez directement avisés qu'il y a un nouveau clip que les seigneurs vous soient favorables on dirait que vous n'avez aucune appartient